ok oh le accro il est énervé frère il est énervé ce biais un peu plus l'est énervé de la vidéo qu'est ce que tu as ? on va ? on va ? on va ? J'ai écrit à l'homme avec le MT-07 Et il m'a envoyé en e-mail Il m'a donné son numéro et tout Je lui ai appelé aujourd'hui à 10h Donc c'est maintenant Ok Calle-le If you want I can speak If you want I can speak Allo Ça me fait parir du tout Parir du tout Bon les amis Le bestiaux Le bestiaux est toujours là Donc là je suis avec un frérot Un collègue du taf Il va passer son permis moto Voilà Il avait déjà dans l'idée de le passer Mais depuis qu'il a vu la bécane Il est devenu complètement fou frérot J'ai dit vas-y il faut que je le passe Du coup Il a repéré une MT-07 Et donc on va essayer peut-être D'aller la voir aujourd'hui Et là je vais l'accompagner A aller acheter son équipement moto Parce qu'il roule avec un vieux équipement C'est des années 80 frérot Donc clairement C'est pas la frappe Donc je vais aller lui l'accompagner A acheter son premier casque Toi comme tu sais Quand t'achètes ton premier casque C'est vraiment un truc de fou T'es comme un dingue Moi je me souviens de mon premier casque Qui était comme un fou J'étais avec mon daron Donc voilà Là je vais l'accompagner Histoire de lui donner quelques conseils Sur le choix du casque La taille Et tout Sur le choix du casque S'il veut un équipement bluetooth Donc je crois que je vous l'avais dit Mais à l'époque Je travaillais dans l'univers du casque Donc c'est quelque chose Que je connais plutôt bien Quelques notions on va dire Donc voilà J'essaie de le conseiller un petit peu Je pense qu'on peut partir Sur un bon Nolan Ou un bon AJC Un bon rapport qualité prix On va dire Qui a quand même un peu de gueule Donc on va voir On va voir Donc là il est en train d'appeler le mec Qui vend la MT-07 Elle est franchement patate la MT-07 Si j'y pense J'essaierais de remettre une petite photo Comme ça Peut-être Peut-être que tu verras De quoi elle a l'air Non Mais en tout cas elle est pas mal Bon par contre Le prix d'une MT-07 Frérot aussi c'est un braquage Une MT-07 2014-2015 C'est 8000 euros Donc 8000-8500 euros Donc clairement c'est abusé Mais bon c'est le bien de marque Comme tu connais Ici c'est les Qataris un peu Donc bon Là j'attends qu'il finisse Son coup de téléphone Et puis on va se mettre en route Trinkill Bon les gars On est sur un MT-07 Oh le Accra Il est énervé frère Il est énervé ce biais Si tu te demandes pourquoi Je suis sur un MT-07 Je suis en train d'essayer Une moto Que peut-être mon frérot Va acheter Donc elle a la ligne Complète Accra L'entretien a l'air d'être à jour Mais bon je comprends rien Aux factures danoises Donc je pense que mon frérot Oliver pourra confirmer ou pas Elle a des feux à LED Elle a 14 000 km Elle est de 2017 Le mec c'est le premier C'est le premier Comment s'appelle Le premier propriétaire Je sais pas quelle heure il est Il m'a dit Ouais nanana Je te la laisse 10 minutes Alors J'ai mis le zoom en loose D J'espère que ça enregistrera bien le son Il est 17h16 Donc on va essayer de lui rendre vers 26 C'est pas mal Son ambriasse il est chelou frère En fait il est super long à la course Il est pas du tout comme le mien Donc faut que je me méfie Ça donne vraiment envie de faire le voyou Avec ses bécanes C'est fou gros Sérieux Franchement le son dira crasse Mais la réalité c'est n'importe quoi Ça me tue Bon les vitesses ont l'air de bien passer La chaîne manque un petit peu de graissage Sinon le kitchen a l'air d'être plutôt en bon état Après j'essaie de le conseiller comme je peux Parce que bon je m'y connais un peu Mais je suis pas à mes canons non plus J'essaie de lui dire par rapport à ce que je sais tu vois Putain par contre il fait chaud Donc là son compteur ne marche pas C'est exactement le même problème que Sushi avait sur sa 0.7 Ça veut dire que de temps en temps il marche De temps en temps il marche pas C'est bon toutes les vitesses passent Putain par contre c'est vraiment un chewing gum C'est 0.7 frérot c'est Ok Il a l'ABS à l'arrière qui se déclenche assez vite je trouve Tu vois là il s'est découillé Tiens 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 Si Non 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 mais c'est moi Par contre qu'est-ce-que c'est un brands C'est vraiment un joueur Frérot Bon Mais qu'il aurait cru que je face un tour de 0,7 Tours en MT07 à Copenhague Voila la va pas tomber toi il y a des enjambées à chaque moment elle peut tomber non elle est pas mal sa petite 0,7 je vais essayer de te la montrer un petit peu mieux hop tu vois elle est comme ça sa petite 0,7 bon peut-être pas trop forcée ah tu vois la direction elle est nickel par contre son échappement c'est n'importe quoi frérot ah puis ça pétarate de fou gros ah elle est bien sa petite bécane attends je vais essayer de mieux te la montrer tu vois aller comme ça vraiment n'importe quoi par contre il y a le voyant moteur qui s'allume alors est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que ça ça fonctionne plus on va voir bon d'ailleurs j'ai fait un petit tour c'est une petite barraude comme dirait l'autre bon 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 Donc, est-ce que c'est approprié ? Oui, complètement. Bon, et ben finalement, je t'ai fini la vidéo en voie off. Parce que, bon, ben, j'ai pas pensé à filmer l'échange que j'ai eu avec le vendeur. Mais finalement, la moto a été vendue avant que mon frérot puisse l'acheter. Donc, c'est un énorme fail. Mais voilà, il ne désespère pas. On va lui trouver sa petite 07 des familles parce qu'il est fixé sur ce modèle. Donc, ça ne sert à rien de me dire. Ouais, propose-lui un ER6, un SVS. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Il veut une 07. Donc, on va lui trouver une 07. Et bien sûr, je serai là pour vous filmer l'achat de sa première moto. En tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et partage-la autour de toi. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501